... Ban Ki-moon se dit inquiet des attaques contre les lieux saints en Syrie. L'armée arabe syrienne traque des terroristes à l'aide et dans la banlieue de Damas. ... Service funèbre pour le militant Nelson Mandel. ... ... ... ... ... Mesdames et Messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a exprimé sa vive inquiétude des attaques préméditées contre les lieux saints en Syrie et les représentants de l'Église, notamment l'enlèvement de 12 religieuses du couvent de Saint-Eclerc dans la localité de Ma'loula, dans la banlieue de Damas. Dans un communiqué, Ki-moon a affirmé que les organisations onusiennes rejettent le ciblage des personnes en se basant sur leurs appartenances religieuses et ethniques. A noter que le ministère syrien des affaires étrangères des expatriés avait souligné dans deux messages identiques adressés au Conseil de sécurité et aux Nations Unies, son inquiétude de l'implication des groupes terroristes extrémistes dans un plan visant les chrétiens dans la région, en particulier en Syrie. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements de terroristes à l'Odmir et au plein sud de la colline d'Al-Kharnouba. L'armée a aussi détruit des véhicules de terroristes au monde de Mghara, à l'est de Rhaibé, éliminant plusieurs terroristes à la périphérie de l'Institut de l'électricité à Adr. Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé aujourd'hui tous les éléments de groupes terroristes armés, dont certains étaient de nationalités saoudiennes, turques et libyennes, à Boustan et Diwan, à Al-Hola et dans la vieille ville de Homs. A Al-Hola, une unité de l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative d'un groupe terroriste armé de transporter des armes et des munitions à partir de Ard-Sheikh Ibrahim al-Hakim vers Kafarlaha et Tal-Daw, tuant la majorité de ces éléments. En outre, l'armée a éliminé des dizaines de terroristes à proximité de la mosquée d'Al-Salam, dans le quartier d'Al-Qarabis et à Saqiyat al-Zahab, dans la vieille ville de Homs. Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé un grand nombre de terroristes dans les quartiers d'Al-Sukkari, Zabdiya, Salah al-Din et Al-Ashrafi à Alep, détruisant les armes et les munitions qui étaient en leur possession. Par ailleurs, d'autres unités de l'armée ont détruit des repères des groupes terroristes armés qui ont tous leurs éléments à Sheikh Saïd, à Al-Layramoun et à la périphérie de la prison centrale d'Alep et à proximité de l'hôpital d'Al-Kindu. A Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé dans des opérations spécifiques des groupes terroristes armés à Sermine et à Nahle, dans la ville d'Ariha, détruisant le nombre de leurs véhicules chargés d'armes et de munitions. Le journal espagnol El Mondo a fait savoir que son correspondant, Rafael Espinoza et son caméraman Ricardo Garcia Villanova ont été enlevés le 16 septembre dernier dans le gouvernement de Raqqa à proximité des frontières avec la Turquie par des éléments du soi-disant Etat islamique en Irak et au Levant, affiliés à Al-Qaïda, alors qu'ils se préparaient à quitter la Syrie après deux semaines de travail journalistique. A noter que le site français Atlantico avait révélé le 22 du mois dernier la séquestration et la disparition de 16 journalistes en Syrie, soulignant la responsabilité de l'État islamique en Irak et au Levant et des autres groupes terroristes dans l'enlèvement des journalistes étrangers en Syrie. Les forces de l'armée arabe syrienne ont abattu tous les groupes terroristes armés qui se positionnaient dans la ville d'Anabek, dans la banlieue de Damas. Lors du ratissage de la ville, l'armée arabe syrienne a désamorcé plusieurs charges explosives plantées par les terroristes dans les maisons des citoyens. L'armée a aussi saisi des mitrailleuses lourdes appartenant aux terroristes et détruit des barricades où les terroristes s'abritaient. L'armée a saisi dans un repère de terroristes des armes et des munitions, notamment des lances-roquettes du type RPG et des roquettes. Par ailleurs, des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent toujours la traque des terroristes et la destruction de leurs repères dans les fermes d'Urim. Mardia Afram, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a fait savoir que l'embargo imposé à l'Iran avait commencé à s'effondrer. Lors d'une conférence de presse, Afram a qualifié d'injuste l'embargo imposé à l'Iran, soulignant que la démarche définitive déclarée doit mettre fin à tous les boycottages imposés au pays. Elle a ajouté que l'Occident avait compris que l'embargo est inefficace face à la fermeté de peuples iraniens, assurant que les négociateurs iraniens sont résolus à enrayer les boycottages et à profiter de la technologie nucléaire, notamment l'enrichissement sur les territoires iraniens. Le service fenèbre de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela a débuté aujourd'hui à Soweto, à Johannesburg, dans un hommage populaire officiel à ce grand militant. Près de 100 chefs d'État et de gouvernement actuels et précédents des rois, des chefs spirituels et des artistes sont arrivés aujourd'hui pour assister à cette cérémonie. Parmi les participants figurent les présidents américains Barack Obama, Français François Hollande, Palestiniens Mahmoud Abbas et le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. A la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Ban Ki-moon se dit inquiet des attaques contre les lieux saints en Syrie. L'armée arabe syrienne traque des terroristes à Alep et dans la banlieue de Damas. Service fenèbre pour le militant Nielson Mandela. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web-série-online.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada